bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui le petit plan with me donc on reprend la semaine précédente j'ai déjà détaché ma feuille parce que je voudrais coloriser mettre un truc en couleur je pense que rempli mon moment gratitude et fait certaines choses pour les objectifs on voit qu'il y en a certains il n'y a pas de souci mais je souhaite encore les conserver parce que comme j'ai toujours c'est histoire de barrette somnifères là je viens de fêter mais un mois donc je suis super contente mais c'est encore important pour moi de venir célébrer renforcer cette nouveauté la respiration méditation c'est bien c'est bon je le pratique au moins trois fois par jour tous les jours je pense que ce que je vais faire c'est changer donc je prends un petit papier pour vous montrer on peut effectivement venir quand on a des trackers d'aider donc des des suivis voilà j'essaie de mettre les langues en français là j'en mets que les hop cinq jours il ya plusieurs possibilités alors je vais juste faire un petit zoom où j'ai pas il ya plusieurs possibilités moi ce que j'utilisais avant c'est pas la croix et en fait en regardant les trucs de bullet la croix ça signifie pour la plupart des gens annulés en fait comme tâches et j'ai trouvé ça intéressant de distinguer les tâches on a laissé tomber quand on y revient en arrière des tâches qu'on a reporté donc la petite flèche ça reste à logique et des tâches qu'on a fait je pense que ça c'est un système plutôt anglo-saxon de venir faire des coches comme ça pour c'est bon vous verrez qu'en fonction des pays c'est assez intéressant il n'y a pas les mêmes notations au japon c'est encore un système différent alors c'était pas un euro base c'est une espèce de petite fleur pour un truc qui ressemble à ça pour excellent très bien si vous voyez ça sur vos copies au japon à peu près c'est pas tout à fait ça c'est très bon signe mais chez nous ça veut rien dire voilà ça peut être de dire un code spécifique à vous qui dit aujourd'hui c'est bien je les fais ou aujourd'hui ça ça peut très bien vouloir dire non lieux non concernés etc où c'était pas nécessaire par exemple si c'est une habitude je rentre à pied en revenant du boulot et que vous avez télétravaillé ou que c'était un samedi un dimanche nsp ne se prononce pas machin pas applicable donc ça peut être de mettre une barre comme ça ça peut être de dire oui je les fais c'est bon ça peut être je suis pas moi de mettre un plus un moins un égal voilà tout ce qui pourra vous indiquer aussi des graduations pour la respiration et méditation là je m'étais un peu fixé comme objectif de le faire au moins trois fois par jour je pense que je vais augmenter parce que ça se passe très bien que ça me fait énormément de bien et je voudrais augmenter genre à cinq fois par jour ou un peu plus voir en fonction des jours ce que je fais alors un système classique c'est de dessiner un carré parce qu'en fait vous avez entré 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 ça fait déjà quatre hop vous barrez le trait vous avez un 5 l'autre version c'est les bâtons 3 4 bâtons up à 5 comme ça si vous comptez plus par exemple 10 ça fait ça il ya aussi le système de la maison 4 5 6 voilà ça peut être n'importe quoi mais sachez que avec ces petites cases hop là avec ces petites cases là vous pouvez aussi vous pouvez vous n'êtes pas limité par un signe ou un trait vous pouvez compter vous pouvez par exemple si vous le savez à la fin de la journée et que vous mettez pas une barre à chaque fois ça c'est quand même relativement le plus courant et le plus simple de faire quatre verticales et une qui vient barrer l'ensemble pour compter 5 si vous savez vous pouvez marquer 5 j'ai fait cinq respirations aujourd'hui je me souviens j'en ai fait une matin et une à midi une après une dans la soirée une au coucher l'idée c'est que ça vous conviennent que ça vous parle si vous avez des tout petits tampons ou alors que vous les fabriquez en lino gravure vous pouvez aussi venir tamponner un motif qui vous met en joie qui vous fait plaisir donc voilà pour le point sur le tracker qui peut être beaucoup plus complexe que ce qu'on se dit au premier abord alors j'ai détaché ma feuille parce que mercredi 22 mon mari n'est pas là donc c'est un pli et je n'ai plus de j'ai plus de surligneur jaune pas grave de toute façon j'en ai un peu mort de mes surligneurs donc c'est pas un souci je n'ai plus de surligneur jaune donc ce que ce que je vais utiliser aujourd'hui ce sont des crayons de couleurs alors comme d'habitude n'oubliez pas que vous avez le choix moi j'aime beaucoup les crayons de couleurs en fait quand quand j'étais étudiante souvent je voyais les autres avec des surligneurs et pour moi le surligneur c'est un peu le drame c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à choisir des surligneurs j'utilise exclusivement cela c'est des frictions parce qu'en fait ils traversent très peu les pages et ils sont sont effaçables en fait quand on chauffe l'encre disparaît plus ou moins faut pas déconner donc au passage éviter de faire un joli truc et de le passer à la plasticieuse joli fait alors si jamais vous faites cette bêtise là je suis fait mettez votre feuille au congélateur vous récupérez l'encre voilà donc en fait si on peut utiliser des frictions puis plastifié et récupérer la couleur en mettant la feuille ensuite au congélateur ça va réactiver l'encre bon mais le problème généralement avec les surligneurs classique c'est que déjà toutes les encres de la plupart des imprimantes maison comme c'est humide ça va baver là normalement je devrais pouvoir alors justement ça fait partie des trucs que je voulais tester je devrais pouvoir utiliser de l'eau parce que avec l'autorisation du patron de mon mari merci on a pu l'imprimer avec l'imprimante du bureau qui est une imprimante laser effectivement j'ai fait exprès de déborder à l'instant et vous voyez que l'oncle n'a absolument absolument pas bavé elle n'a pas bougé du tout si vous faites ça avec l'imprimante maison j'ai d'encre ben vous allez clairement avoir l'encre noir qui va se liquéfier qui elle n'est pas du tout du tout résistante à l'eau donc premier souci des surligneurs classique c'est que ils vont faire baller une partie des encres deuxième souci et ça ça m'est arrivé je vous dis pas la frustration c'est que sur des cours vous surlignez les passages les plus importants il ya des surligneurs qui ronge l'ancre qui la font disparaître avec le temps alors pas sur le coup mais vous revenez deux ans consulté un cours parce que vous avez une donnée qui vous intéressait que vous voulez revoir arba c'est bien ça fait l'équivalent d'une censure sur les mots les plus importants c'est ballot il ya ça et troisième problème là la tendance à venir transparaître de l'autre côté et ça me gêne dans ma lecture donc en gros les surligneurs je très tôt dans mes études j'ai renoncé à ça j'ai détesté et je suis passé aux crèmes couleurs les crèmes couleurs ça coûte pas cher c'est hyper pratique il y en a même des gros modèles plus beaucoup plus large que ça avec un côté rouge un côté bleu et ces modèles là ils permettent d'avoir donc deux couleurs en un seul et si par exemple vous avez besoin de deux couleurs moi j'en ai utilisé plus que ça ce que j'avais en rouge les définitions exactes en jaune généralement c'était les exemples en fait moi je les écris au crayon de papier ou quand c'est en version informatique avec un gris un peu plus clair c'est un signal pour moi ça veut dire c'est un exemple ça va t'expliquer le truc mais si tu as tout compris et que tu en as pas besoin tu passes à autre chose et puis j'avais du vert et du bleu qui était souvent un petit peu limite c'est des couleurs très proche et en fait les concepts c'était vers les bleus c'était il y en avait un c'était les concepts et l'autre c'était les outils et comme souvent ça se mélange j'avais pris des couleurs qui se ressemblent et le jaune c'était je ne sais plus je crois que c'était les noms les noms des auteurs ou ce genre de choses qu'importe quel que soit votre code couleur que vous ayez besoin alors éviter d'avoir trop de couleurs différentes parce qu'après on se perd pour moi 4 c'est un ça a commencé à être beaucoup notamment au niveau vert et bleu c'était utile par exemple pour pour certains cours où je distinguer en mathématiques par exemple la formule c'est vraiment quelque chose de à part mais pour d'autres choses quand on va parler d'un concept les outils par exemple pour mesurer le burn out ils sont indissociables indissociables de la conception du burn out puisque ces outils on les construit en fonction de comment on perçoit la pathologie donc au sein d'un paragraphe c'est pas intéressant d'avoir un coup de vert un coup de bleu alors qu'en fait c'est au final c'est la même chose on vous parle de ce qu'ils représentent et comment est est conçu et pensé le l'idée donc là je peux faire aussi tout ou faire qu'un cadre je reviens un peu là dessus hop je vais tout passer où alors comme là j'ai un peu humidifié ce que je vais faire c'est attendre un petit peu pour venir noter pourquoi j'ai mis en valeur cette case là donc là c'est un peu ma case concernant le jour donc par exemple là le concernant le jour c'était un mois sans sonifère là c'était l'anniversaire d'une amie et c'est vraiment le jour mais vous pouvez utiliser ça pour les fêtes anniversaires etc pour un événement important sur la journée ou pour tout autre chose vous pouvez très bien noter vos heures de lever de coucher si c'est ce que vous surveillez vous pouvez noter votre consommation d'un produit vous souhaitez arrêter ou développer votre quantité de sport il peut venir à la fin c'est une case qui est très libre mettez ici ce qui vous convient quoi alors au niveau déco donc j'ai bien aimé cette histoire de reprendre un peu l'écran de couleurs tout simplement ça c'est un c'est des petits carnets action de stickers que j'ai j'ai ouvert j'ai enlevé la structure et j'ai mis un anneau pour pouvoir plus facilement regarder ce qu'il ya dedans alors j'aimerais bien quand même virer des feuilles donc je vais essayer de voir ce que je peux assortir de feuilles déjà pas mal entamé pour pour lire un peu tout ça quoi voilà hop la petite pince ça sera sympa ça peut mettre aussi une petite déco s'il ya rien de prévu tout pile poil ça rentre parfait c'est joli tiens là je vais remercier parce que je vais peut-être voir si quelqu'un comme je vous disais moi mon emploi du temps il est ce qui est prévu en début de semaine c'est pas du tout ce qui va se passer dans la semaine là par exemple on vient de me contacter ouais mercredi après tu fais quoi cette semaine en début de semaine j'avais rien de prévu j'ai une copine qui est passée lundi en fin de matinée ma mère qui est passée l'après midi le lundi finalement je sais plus ce qu'on a fait bref et à c'était génial au fait il reste encore demain non il reste encore qu'aujourd'hui pour la bourse fossiles minéraux alors allez une petite fleur comme ça hop il ya du plastique du coup ça se déchire pas très bien je mette en fond alors les stickers vous pouvez aussi les cumulés en couche je vous préviens juste de faire un petit peu attention un truc c'est que je vais désormais si vous en mettez plusieurs et que vous n'enlevez pas les pages que c'est quelque chose de fixe par exemple un agenda sans anneaux etc à la fin de l'année il risque d'être bien chenki quoi il risque d'être très épais ça vous dérange pas il n'y a pas de souci si vous avez besoin de le fermer ou qui reste facilement transportable ça peut gêner c'est aussi pour ça que tout ce qui va être surligneur créant de couleurs etc c'est des grands alliés pour venir décorer sans rajouter d'épaisseur du tout ce qui peut être aussi très très sympa c'est de venir mettre des des photos de votre semaine il ya des petites imprimantes alors j'en cherche une d'ailleurs il ya des petites imprimantes on peut imprimer qu'une seule photo et tout ça là ma mère m'a passé la sienne mais c'est pas du tout ce que je cherche est beaucoup trop grande donc je cherche vraiment un tout pour mini imprimantes pour mon petit journal au jour le jour ça ça me laisse la place de mettre un mot c'est un peu ma case à ta semaine focus sur focus toi sur telle chose cette semaine ça par exemple sur la feuille suivante je vois et l'eau spring ça me parle bien je vais je me focus et sur la température essayer de sortir un petit peu plus sur la terrasse continuer l'entretien des plantes je sais que je voulais faire aussi deux trois modifications avec le composteur d'extérieur enfin voilà voilà on va s'occuper un peu de ça mettre un petit peu de joie ici voilà c'est déjà quelques petites décos comme on est parti dans cette idée de verre de printemps ça je vais prendre un petit peu de ça alors tu regardes ici j'ai des choses à transférer aussi les trucs qui n'ont pas été fait ça je suis chance et les faire aujourd'hui et terminer ça c'est pas mal pour l'instant c'est une semaine plutôt tranquille mais à chaque fois c'est ça et puis au fur et à mesure de la semaine c'est ça se termine pas du tout comme ça donc on peut faire des petits dessins donc on peut venir mettre en couleur pendant des cases très simple en les feuilles on voit ce qui je vais sortir exprès du cadre quelque chose d'un peu peu débordant un peu un peu libre qui évoque l'expansion des feuilles la croissance des longues feuilles je veux du coup en été il y a aussi je m'attrape une poignée au hasard qu'est ce qui me plaît même du jaune il ya aussi du pollen il ya des fleurs il ya de la vie il ya plein d'insectes en ce moment c'est assez c'est très agréable dehors il ya beaucoup de petits insectes qui se trimballent c'est bourré de vie j'aime beaucoup ça donc là je suis des petits points tout simplement une idée de de déco toute simple le je vais faire un peu par 3 oui ça demande pas de techniques je suis revenu à côté de mes points jaunes faire des petits points bleus parce que je trouve ça joli vraiment ce n'a pas de sens particulier si ce que j'ai fait c'est quand même essayer de charger un peu plus ce coin là alors je vois que le rendu couleur et pas génial le rendu tout court et pas génial je vais zoom et voilà je vais en mettre un petit peu plus ici pour recharger un peu cette zone là vraiment après ça soit cette notion de diffusion vraiment comme le pollen comme c'est aussi le symbole du la rousse avec la fleur de pissenlit ça proche ça diffuse très belle image d'ailleurs cette image du la rousse avec la diffusion du savoir allez on mettre un petit peu de rouge ça refaire des titres et voilà un petit trait ça c'est pas compliqué vous pouvez le faire ça demande vraiment pas de connaissances de dessin et l'idée c'est juste d'en faire moins au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la de la fleur c'est tout pas se prendre la tête tranquille après voilà on aime pas c'est vraiment juste là je voulais développer un peu vers faire des points faire des ronds même faire des ronds qui se touchent comme un peu une grappe de raisin je trouve que là j'ai quelque chose de de joyeux de léger je veux dire la technique c'est vraiment pas compliqué laissez vous porter parce qu'ils vous parlent comme forme vous pouvez aussi faire ça ça a été pas mal à la mode dans les années 80 c'était ces petits traits comme ça avec des triangles des ronds et des carrés donc des formes géométriques extrêmement simple on pourrait utiliser aussi des petits tampons des formes géométriques extrêmement simple qui se diffusait un peu vous savez sur des fonds noirs avec des couleurs flashy comme pas permis donc voilà avec juste crème couleur on arrive un bon et j'ai mis quelques stickers de l'autre côté mais sinon vous voyez qu'avec juste des crèmes de couleurs vous pouvez vraiment faire quelque chose de riche de complet vous pouvez faire quelque chose de très structuré par rapport au bloc temps à l'organisation de votre temps et tout ça il ya vraiment beaucoup beaucoup de possibilités donc j'espère que vous allez prendre en main vos agendas vous amusez avec vous faire plaisir et puis avoir plaisir surtout ressentir cette joie en fait en regardant en l'ouvrant pour que le temps soit associé et les tâches à faire aussi mine de rien soit associé à quelque chose de plus fun de plus plaisant plus léger moins forcée voilà donc j'espère vous avoir communiqué ça aujourd'hui je vous souhaite une super semaine et amusez vous bien bye